bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'essaye de vous faire une très belle vidéo qui va être consacrée aux livres en fait cette petite vidéo m'a été inspiré par quelqu'un que je viens de découvrir sur youtube elle a une chaîne youtube à la 27 ans je l'ai je l'ai découvert par hasard bon bien entendu vous le savez encore une fois que le hasard n'existe pas je l'ai découvert par le biais de virginie tanguet qui a un blog sur la spiritualité on va dire tout ce qui touche à l'âme et j'avais vu un article sur la nuit noire de l'âme et tout ce qui touche autour est vraiment cet article m'avait très très bien très très m'avait beaucoup plu et je l'avais je l'avais partagé sur la page sur facebook la page santé vitalité joie de vivre avec les moudras et puis du coup comme héloïse donc elle s'appelle éloïse en a parlé dans un dans une de ses vidéos où elle parle aussi de alors elle a un blog qui est qui est consacré essentiellement à tout ce qui est soin de beauté qui s'appelle easy blush donc c'est en anglais easy comme facile et blush bl ush je crois qu'il doit vouloir dire maquillage ou quelque chose comme ça voilà donc c'est assez essentiellement consacré à aux soins de beauté de santé donc pour vous mesdames très intéressant je vous conseille d'aller le voir donc sur youtube elle a déjà 53 plus de 53 mille abonnés donc c'est vous dire le succès déjà en cinq ans si j'ai bien compris et et donc elle parle également d'autres choses notamment de des livres qu'elle a lu et donc moi je suis tombé sur cette vidéo là puisqu'elle parlait du livre de virginie tanguet qui est consacré à la âme je me rappelle pas du titre je l'ai pas lu et voilà donc ça m'a inspiré à faire celle ci donc moi j'avais déjà fait un j'avais déjà fait un petit diaporama avec une musique entraînante que j'avais intitulé ma vieux ma bibliothèque du succès que vous pourrez voir si vous si vous cherchez dans ma dans ma chaîne et aujourd'hui j'ai envie de vous faire donc ce qu'elle appelle une pile à lire donc voilà je la copie un peu mais c'est en fait c'est parce qu'elle m'inspire donc et en fait j'ai fait quatre piles voilà donc j'ai pris dans cette bibliothèque du succès les livres qui m'ont le plus inspiré et on va les passer rapidement en revue ensuite je reviendrai je ferai une playlist là dessus sur chacun des livres qui m'ont le plus inspiré et qui méritent d'être 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 un peu plus approfondi de manière à ce que vous ayez envie de vous les procurer et d'en bénéficier donc j'ai fait quatre piles une pile tout ce qui concerne livre de développement personnel une pile livre tout ce qui concerne le business une pile de livres que je dirais des livres inspirants des livres ou quand on quand on les démarre ben on va jusqu'au bout en général tellement ils sont prenants et ils sont super et puis enfin une livre que j'appellerais développement spirituel parce que pour moi il ya le développement personnel et puis le développement spirituel qui est un autre niveau alors je vais commencer par par les livres concernant concernant le business même si moi je commence par cela parce que c'est c'est en fait c'est ce qui m'intéresse le moins moi je ne souhaite pas être le l'homme le plus riche du cimetière donc pour moi l'argent je sais que ça fait pas le bonheur mais ça y contribue donc donc parler rapidement de ces livres là et je vais vous je vais les prendre dans l'ordre chronologique où je les ai découverts le premier c'est un livre de robert kiyosaki quand j'ai vu le titre moi je me suis dit ce livre il a été écrit pour moi parce que voilà le titre l'école des affaires pour les gens qui aiment aider les gens voilà de robert kiyosaki quand j'ai lu ça je me suis quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est pas possible il a écrit ça pour moi moi j'aime aider les gens et donc c'est possible de gagner de l'argent en aidant les gens bah oui alors ça parle beaucoup si je me rappelle bien de ça ça amène beaucoup au marketing relationnel d'ailleurs dans la foulée il a écrit un autre livre qui s'appelle l'entreprise du 21e siècle qui parle donc essentiellement du marketing de réseau mais en réalité il parle au départ de l'idée d'arrêter d'échanger de large du temps contre contre de l'argent et d'utiliser des effets de levier donc les effets de levier c'est quoi c'est le marketing relationnel c'est internet c'est immobilier puisque on utilise l'argent des autres la banque et le temps des autres c'est à dire le locataire pour se constituer un patrimoine et éventuellement gagner de l'argent immédiatement un autre livre beaucoup plus tard que j'ai lu alors celui là il a été très dur pour moi à lire mais il est très connu et il a inspiré quelqu'un d'autre qui vient après c'est la semaine de quatre heures de timothy ferris très difficile à lire parce qu'il demande à être implémenté très rapidement à peu près régulièrement à chaque chapitre il faut mettre en pratique c'est vraiment un livre bon c'est normal que les que les gens aient du succès avec ça on en revient à l'idée d'arrêter d'échanger sont en compte de l'argent il ya plein d'astuces tout ça dans pour justement sortir des schémas conventionnels c'est vraiment un livre excellent mais pour moi pour ma maman mon caractère à moi ma façon de procéder de mettre en pratique j'ai du mal etc très difficile pour moi il faudrait que je le relise et que je m'y replonge mais c'est un livre culte culte aussi quelqu'un que je suis depuis quelques temps qui a inspiré beaucoup de monde comme Laurent Chenot Max Piccinini Olivier Roland c'est Sébastien Knight le marketeur français qui a écrit le secret des entrepreneurs libres bas c'est un petit peu le même livre que la semaine de quatre heures bon il est plus facile à mettre en pratique mais on a vraiment l'impression quand on l'écoute lui que tout est facile alors que c'est pas le cas pour des gens qui sont pas nés dans dans l'informatique c'est pas évident de 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 tout bien implémenter mais c'est un excellent livre et Sébastien Knight est un gars formidable qui a beaucoup de réussite et voilà et c'est normal voilà donc je le conseille aussi et le dernier livre une bible un bouquin énorme voilà c'est Olivier Roland un garçon que j'aime beaucoup que je suis depuis depuis que je l'ai rencontré sur internet donc et tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études vous avez tout là dedans c'est vraiment formidable et alors lui justement il allie ses difficultés à mettre en pratique et tout ce qu'il sait pour réussir vraiment un livre que tout le monde devrait avoir chez lui voilà pour les livres de business je m'étends pas plus long là dessus voilà je passe au livre allez on fait un petit intermède avant de passer au développement personnel et au développement spirituel je passe les aux livres que j'adore j'adore livre lire des petits livres très faciles à lire enfin qui se lisent rapidement et qui sont prenants on les ouvre et puis on les referme pas tant qu'on les a pas fini voilà donc je vais du je vais du je vais vers le meilleur voilà donc premier livre que je vous recommande le plus grand vendeur du monde de augment dino le millionnaire instantané de mark fisher le petit prince de saint exupéry le secret de ronda birnes et puis après vous avez le pouvoir aussi alors un livre on arrive dans le top 3 le livre qui le premier des livres le premier le premier livre que j'ai lu qui m'a je me posais vraiment beaucoup de questions sur le sens de ma vie et c'est sur comment trouver le bonheur et c'est et le premier livre qui m'a qui m'a fait rentrer dans cette frénésie de lecture toujours lire au moins un livre par mois mais un livre de non fiction 1 comme dirait olivier roland c'est l'homme qui voulait être heureux de laurent gounel pour comprendre que le bonheur n'est pas à l'extérieur mais le bonheur est en nous le bonheur ne vient pas à nous le bonheur vient de nous comme dirait olivier madelrieux le bonheur il est là voilà c'est une décision numéro 2 le jeu de la vie de florence covelchine génial alors ça vous voyez papa pas gros 1 mais là vous avez tout voilà formidable vous l'avez aussi sur internet en version audio et puis numéro 1 numéro 1 et là ça nous fera le pont avec tout à l'heure le courant miracle avant de vous rentrer dans le gros pavé du courant miracle vous avez un petit livre merveilleux moi je le mets en numéro 1 de tout ce que j'ai lu c'est un retour à l'amour de marian williamson vraiment si vous avez un seul livre à lire c'est celui ci voilà pour les livres inspirants on va dire et qui vous font passer des heures formidables on en vient au développement personnel rapidement à tout seigneur tout honneur jim ron les cinq pièces clés du puzzle de la vie celui là j'en ferai un résumé tellement c'est formidable alors jim ron pour ceux qui savent pas c'est le président des conférenciers voilà quelqu'un que j'aimerais que j'aimerais ressembler même si je suis jaloux de personne chacun est comme il est mais j'aimerais pouvoir faire des conférences de ce niveau là voilà jim ron un des menteurs de tony robbins rien que ça le président des conférenciers alors beaucoup de méthodes d'organisation de rigueur de de discipline de enfin un niveau énorme voilà à ça c'est à lire absolument de façon j'en ferai un résumé un autre livre qui m'a un autre livre qui m'a beaucoup beaucoup parce qu'à l'époque je faisais partie d'akéo et ont il ya une belle bibliothèque de développement personnel dans ce marketing de réseau un livre que j'ai beaucoup aimé voilà je pourrais pas trop vous en parler maintenant c'est d'ailleurs c'est ils sont tous à pratiquement tous à un monde différent c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de livres dans ce dans ce style là donc un livre de william edwards aux éditions un monde différent et ça ce livre c'est une bombe quand je l'ai lu maintenant faudrait que je m'y replonge mais voilà je vous le conseille vous m'en direz des nouvelles dix jours vers une nouvelle vie formidable un livre que j'ai depuis très longtemps ma mère ne ne parlait que n'avait que ce mot là la bouche pense à murphy fait murphy la puissance du subconscient et olivier madelrieux que j'aime beaucoup je vais en parler bas tout de suite je vous en parle tiens d'olivier madelrieux c'est un coach un hypno coach donc petite parenthèse hypnose pour eloïse puisque elle s'intéresse aussi à l'auto hypnose et à l'hypnose oui parce que la méditation et l'hypnose c'est génial pour changer sa vie il a écrit aussi un petit livre qui s'appelle explorer et exploser vos résultats grâce à l'hypnose où il parle de son expérience il a coaché plus de 400 sportifs 10 % d'entre eux à peu près 40 sont devenus soit champion olympique soit champion du monde enfin bref des résultats extraordinaires grâce à l'hypnose je suis en train de lire son livre et je m'intéresse beaucoup à l'hypnose aussi mais ça murphy ça c'est quelque chose de fondamental pour comprendre que que on a notre conscient mais que 90 95 % de notre vie elle est gérée par notre inconscient et par notre subconscient donc murphy ça c'est très important un autre livre que j'ai depuis longtemps je l'ai même avant la version la nouvelle version qui s'appelle réfléchi réfléchissez devenir riche de napoléon hill j'ai l'ancienne version qui s'appelle penser devenir riche et ça j'en ferai un résumé aussi parce que là il ya rien à jeter rien à jeter ensuite un livre que j'ai beaucoup aimé de développement personnel c'est aller au bout de vos rêves formidable je vous le conseille aussi on avance john iso qui m'a été recommandé par enfin je n'aurais pas pensé à l'acheter si philippe visniewski un un des trois premiers des tout premiers managers diamant dac et eau que j'ai eu la chance de rencontrer par le biais de mon manager quand j'ai fait à guéo qui habite maintenant à saint paul de vence coucou philippe john iso ce qu'il faut savoir avant de mourir là il ya des choses à mettre en pratique dans sa vie c'est formidable aussi donc on est rentré dans le troupe 3 des livres de développement personnel enfin comme je vous le disais le développement personnel ça ça amène à certaines choses mais il faut aller plus loin après numéro 3 david schwartz la magie de voir grand je faudra que j'en fasse un résumé il ya plein de passages formidables là dedans et puis numéro 1 de mes livres de développement personnel c'est mon mentor je vous présente mon mentor c'est quelqu'un que j'aimerais comment dire j'aimerais lui ressembler j'aimerais faire des séminaires les séminaires qui fait avoir la vie qu'il a les résultats qu'il a comment vous dire c'est un garçon plein d'énergie voilà max piccinini réussite maximum voilà la meilleure chose que vous puissiez donner la meilleure chose que vous puissiez faire pour le monde c'est de devenir la meilleure version de vous même là c'est encore un petit clin d'oeil avec le 10 qui a fait un une vidéo sur la meilleure version de soi même voilà ce type est formidable bon l'argent je sais pas on verra voilà je sais mon mentor de toute façon donc j'ai un mentor c'est max piccinini vous l'avez compris j'ai un coach que j'ai encore pas rencontré physiquement c'est olivier madelrieux mais ça ne saurait tarder et maintenant on passe dernière rubrique pour moi c'est la plus importante parce que comprendre qui on est vraiment à socrate disait un des plus grands philosophes de tous les temps connais toi toi même bah oui mais nous sommes des êtres spirituels avant tout notre corps c'est comme dit olé loïse je sais pas si c'est lui ce qu'il dit non c'est sylvain duboulet on y vient à sylvain duboulet je vais peut-être vous en parler un petit peu oui oui je vais vous en parler à toute fin justement que vous retrouvez dans la chaîne tistria une chaîne que je vous recommande petit clin d'oeil avec éloïse encore une fois toi je l'ai aussi la visualisation bon ça fait partie des pratiques à mettre en place encore petit clin d'oeil les sept lois spirituelles du succès je vous conseille d'ipac chopra pour vous guider dans vos méditations et puis moi il ya très longtemps que je m'intéresse à la spiritualité parce qu'en l'année où où lady diana est décédé ça avait fait un choc je moi je me rappelle plus des dates mais je me rappelle de cette semaine là cette semaine là j'ai fait un stage avec un type formidable jacques michel sord qui a écrit un livre que vous ne trouverez plus ou si vous le trouvez soyez gentil de me de me mettre en dans les dans les commentaires de la vidéo le secret de l'univers j'ai eu la chance de faire un stage avec lui et j'en ferai un résumé de ce livre parce qu'on le trouve plus en librairie voilà c'est juste formidable et ça ça fait très longtemps puisque lady diana ça fait je me rappelle plus moi dans les années 80 90 je crois qu'elle est décédé un truc comme ça et j'avais fait un stage avec lui sur les bords enfin dans dans l'ouest de la france au bord de la loire par là bas du côté de nantes ou je ne sais plus exactement tours enfin bref et on avait même marché sur le feu donc j'avais fait ce que plein de gens font avec tony robin je l'avais fait avec lui donc vraiment un type formidable voilà j'ai plus de ses nouvelles je crois que ce livre on ne le trouve plus mais j'en ferai un résumé c'est formidable et puis dans la même série c'est toujours jacques michel sort qui a écrit enrichissez vous par la connaissance voilà alors je précise tout de suite que savoir c'est bien mais mettre en pratique c'est mieux parce que la connaissance si elle n'est pas mise en pratique ça sert à rien mais ça c'est formidable ensuite dans la spiritualité moi j'ai eu la chance de d'avoir le ho'oponopono qui m'est tombé dessus par hasard bon le hasard n'existe pas on en revient petit clin d'oeil au kibalyon la loi de cause à effet le ho'oponopono un livre écrit co écrit avec Luc Baudin un gars que j'aime bien que vous trouvez aussi dans la chaîne Thistria sur le documentaire la puissance de l'intention très très bien fait ce petit livre sur le ho'oponopono qui explique que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur et c'est pourquoi j'adore la phrase je viens de la mettre dans instagram quand je change tout change bah oui puisque tout part de moi tout part de moi d'ailleurs j'ai oublié de vous présenter deux petits livres faut que j'y pense le ho'oponopono et pourquoi pas vous en parler tout de suite de ces deux petits livres où est ce que j'ai mis c'est dommage bon tant pis je continue le ho'oponopono jo vital zéro limite ça c'est à lire aussi les quatre accords toltec et le cinquième qui est sorti il ya pas très longtemps ça c'est très très bien aussi alors voilà soit elle la science de l'enrichissement pour comprendre qu'il n'y a qu'une seule conscience dans l'univers voilà et que tout vient de cette conscience là évidemment le numéro un des livres de développement alors on dit personnelle mais moi je pense que c'est du développement spirituel le pouvoir du moment présent et puis j'en viens au gros pavé mais je voudrais quand même vous parler de ça ah oui je l'ai là alors je vous en parle tout de suite tac c'est pas très professionnel ce que je fais mais ça fait rien je vous en parle tout de suite oui je vous disais quand je parlais de du ho'oponopono qui explique que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur le docteur laine qui ce fameux psychiatre psychologue dans la prison d'état à onolulu hawaï qui disait même que l'extérieur n'existe pas et d'ailleurs la science est en train de le prouver puisqu'elle dit que la matière n'existe pas il c'est une onde c'est une vibration c'est une onde qui se transforme en matière quand on l'observe sinon ça n'est qu'une onde donc laine le docteur laine dit que l'extérieur n'existe pas en fait donc le monde extérieur et bien le reflet de notre monde intérieur donc quand je change tout change et donc je vous disais j'ai un coach olivier model rieux un mentor max piccinini mais j'ai aussi depuis peu depuis six mois à peu près un maître spirituel un maître spirituel qui s'appelle mata amrita nandamai voilà je les rencontrer au mois de novembre l'année dernière et je vous conseille de vous offrir paroles dama parce qu'on l'appelle amma aussi tout est en vous voyez tout est en vous donc ça rejoint ce que je disais et en fait on devrait même dire tout part de nous puisqu'on n'est qu'une vibration donc si on dégage une belle vibration on va s'attirer à nous des belles vibrations et donc ça c'est mon maître spirituel voilà et puis je connais aussi et je vous invite à le découvrir samuel stemmer qui se dit chercheur spirituel moi aussi je vous définirai comme ça chercheur spirituel là jamais le soleil ne voit l'ombre alors ça c'est pas un livre d'ailleurs ça c'est pas un livre non plus ça c'est des paroles que vous vous avez une parole par jour voilà donc c'est bien le matin une petite parole dama et puis ça pareil c'est ça se lit pas c'est un recueil qu'on met sur la table de nuit et puis mais c'est c'est magnifique quoi c'est ça vous élève voilà et puisqu'on parle d'élévation alors on arrive au truc qui me alors moi j'ai cherché puis voilà ben en lisant un retour à l'amour de mariano janssen ça m'a donné puisqu'elle en parlait presque à toutes les pages du courant miracle le courant miracle comme laurent lévy je vous invite aussi à voir laurent lévy quand il parle du courant miracle sur toujours sur la chaîne tistria où laurent lévy il a une chaîne à lui aussi et donc j'ai fait le courant miracle oui ce gros pavé bleu là et je vous invite à voir pareil un documentaire sur tistria de sylvain duboulet avant de vous lancer dans ce dans ce gros pavé mais faites le parce que c'est génial un exercice par jour pendant trois pendant un an voilà mais ça va vous ça va vous changer la vie vous allez devenir un faiseur de miracles au sens du courant miracle qu'est ce qu'un miracle voyez puisqu'on vit dans un monde d'illusions le miracle c'est tout simplement c'est comme si on était dans un brouillard voyez et ben le miracle c'est le brouillard qui se lève voilà on s'aperçoit de la réalité des choses et je termine voilà j'étais un peu long quand même mais je reviendrai sur chacune de ces séries justement de sur sylvain duboulet que vous trouvez dans sur les sur la chaîne tistria qui a écrit un petit livre enfin qui a co écrit un petit livre qui s'appelle au delà d'un courant miracle voilà à la limite lisez le courant le retour à l'amour de marianne williamson et puis celui ci voilà bon sinon il ya plein 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 d'autres livres moi je vous cite je vous ai cité que ceux qui m'ont le plus touché personnellement voilà et c'était en fait pour répondre à la question de eloise sur qu'est ce que vous aimez livre lire etc j'ai j'avais vu que qu'on avait à peu près les mêmes goûts qu'on a les mêmes goûts et le même désir de partager voilà et donc je voulais juste faire un clin d'oeil et je vais terminer comme elle elle termine aussi en disant je vous remercie d'avoir arrêté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous embrasse